Je vais vous poser une série de questions. Répondez le plus précisément possible. D'après nos informations, c'est vous qui avez découvert le corps, c'est cela ? Oui, monsieur. Pouvez-vous me décrire ce que vous avez vu ? Il baignait dans une mare de sang, le crâne complètement défoncé. Il y en avait tellement, tellement, je... Quel genre de monstre peut faire ça, inspecteur ? C'est le porteur, ça. Bien l'ouvrage, hein ? Bien l'ouvrage. Bonjour, Charlie. Asseyez-vous, je vous prie. C'est important que vous soyez face à la caméra. Pouvez-vous décliner votre identité ? Je suis avec ça pour votre bon plaisir, inspecteur. 101-1805-2123-B, Charlie Dunn. Pour votre information, l'intégralité de cet interrogatoire sera filmée et susceptible d'être utilisée par le tribunal. Bien, savez-vous pourquoi vous êtes là ? J'imagine que ce n'est pas parce que vous avez besoin d'un mec à nous. Ce n'est pas par rapport à Max, non ? À l'assassinat du seigneur Maxime, oui. Pouvez-vous nous préciser le rôle que vous teniez au sein de l'abri, je vous prie ? Responsable temporaire, inspecteur. J'étais en charge de la section des jours de la semaine. Depuis la loi du 12 août 2070 sur l'amusement public au sein de la communauté, les jours de la semaine étaient décidés aléatoirement. Pour ajouter un peu de piment à la vie quotidienne. Oui, bah, on s'amuse comme on peut. Et vous travaillez seul ? Non, j'ai le petit Antoine avec moi. Un petit milieu coincé, mais c'est un bon gars dans le fond. Lui gérait les saisons. Vous aviez de bonnes relations avec le seigneur Maxime ? Bon, la relation d'un employé avec son patron, mais ouais, c'était pas si pire. Vous savez, avec les années, il n'y avait plus vraiment de hiérarchie. Et puis, entre autres, on se comprend. Et puis, ça nous arrivait même de nous ouvrir une petite bière sur la fin. Donc, a priori, rien qui ne vous pousse à l'assassiner. Mais qu'est-ce que c'est que cette question ? Vous utilisez bien une pince, mon seigneur, dans le cadre de votre travail. Ah bah, bien sûr, les axes de sortie de réducteur, ils vont pas se sortir tout seuls. Oui, bien sûr, très amusant. Reconnaissez-vous cette pince, Charlie ? Bah, c'est une pince, quoi. Pourquoi j'aurai ? Elle a été retrouvée dans votre boîte à outils. Les empreintes digitales ont été effacées, mais de petites traces de sang sont encore visibles. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de sous-entendre ? Je ne sous-entends rien du tout, Charlie, je constate. Cette pince a servi à assassiner le seigneur Maxime, mais comme par hasard, nous la retrouvons dans votre boîte à outils. Auriez-vous quelque chose à nous dire ? Matricule 101-1805-2123-B. J'attends, Charlie. Il est possible que cette pince soit à moi. Je suis allée réparer deux-trois bricoles dans le bureau de Maxime deux jours avant son meurtre. Il est possible que je l'ai oublié sur place. Je suis pas du genre très ordonné. Mais je suis pas le seul à avoir des pinces comme ça. Cybèle en a plein d'ateliers pour régler ses systèmes hydrométriques. Vous n'avez pas l'air très serein, Charlie. Mais bien sûr que je suis pas serein, on m'accuse d'un crime que j'ai pas commis. Vous seriez serein, vous, à ma place ? Mais je n'y suis pas, matricule 101-1805-2123-B. Et arrêtez de m'appeler par mon matricule ! Je suis pas encore condamné, que je sache. Le seigneur Maxime a été assassiné aux alentours de 20h. Pourriez-vous nous dire où vous vous trouviez ? Je travaillais jusqu'à 10h50 avec Antoine. Ensuite, il est allé traîner je ne sais où avec je ne sais qui. Il est joué au mystérieux. Il doit avoir un ticket avec une ondrelle. Et qu'est-ce que vous avez fait quand il est parti ? Je suis allée me coucher. Une journée comme on stocke quand on est responsable du lever de soleil artificiel. Vous avez quelqu'un qui peut témoigner de cela ? Charlie ? Antoine est rentré tard ce soir-là. On partage le même d'or-toi. Et avant ça ? Vous pouvez compter les bouteilles. Pardon ? Sur ma table basse. Vous pouvez compter les bouteilles. Je peux m'endormir que sous. Il y a quelques démons qui vous attaillent moins avec quelques litres dans le sang. De quels démons parlez-vous Charlie ? Ce labré ? Vous ne les aviez pas vous là-bas ? Ce sentiment d'oppression constant. La froideur des murs, l'air vicié. On ne se rend pas compte qu'il est vicié. Mais une fois qu'on a goûté à cet air-là, le vrai, celui de dehors, c'est plus jamais la même chose. Plus jamais. Charlie, vous vous égarez. Et ces couloirs qui se terminent tout le temps. Et la trouille que l'ampoule soleil pète et que tu perds la notion du temps. Cette notion qui s'échappe par tous les portes de ta peau. Et ces gamins qui n'arrêtent pas de maigrir. Et ces parents qui se privent pour des gamins qui n'arrêtent pas de maigrir. Parce qu'on n'avait plus à bouffer, ça. Vous vous en rappelez ? Ou vous nous aviez oubliés ? Charlie ? 20 ans. On a perdu 20 ans, putain. 20 ans à crever la dalle. 20 ans à bouffer des chips au vinaigre à tous les repas parce qu'il n'y avait plus que ça. 20 ans à avoir les réserves diminuées et plus jamais se remplir. J'aurais pu sortir de cette merde d'acier encore enfant. Et grandir au milieu des champs et des forêts reconstituées. C'est rêvé de papillons et de framboises, pas une famille et une huile de vidange. J'aurais... Charlie, ça suffit ! Vous n'êtes pas ici pour ressasser votre homard. Bon, Christelle, on arrête pour aujourd'hui, ça ne sert à rien de le laisser s'épancher. Je n'ai aucune envie d'imposer ça au tribunal en cas de rediffusion lors du procès. Putain, mais vous n'avez pas de cœur. Peut-être, Charlie. Mais ce n'est pas mon métier. Christelle, donnez-lui l'adresse d'un bon psychiatre, voulez-vous ? Ce serait bien qu'il se fasse aider pour être un peu plus d'aplomb si nous avons besoin de l'interroger de nouveau. Et coupez cette caméra, la situation est déjà suffisamment gênante. 7 septembre 2132. Sibel est passé de part aujourd'hui. Elle m'a dit que nos réserves étaient en constante baisse, qu'elle était très inquiète. Le dernier convoi d'invitaillement souterrain n'est pas passé depuis 5 ans. et la moitié de nos gènes sont stériles. Sans doute. Le vieux stock des entreprises agroalimentaires. Non. Non. Non, la situation ne peut pas être aussi dramatique. Ouais. Ouais, c'est ça. T'y bel dramatise. Allez, Maxime. T'es un king. Un king, ouais. Et Sibel, une grosse angoissée. Comme le sont toutes les femmes. Ouais. Une grosse angoissée. Qu'est-ce qu'on fait pour calmer les angoisses des gens, Maxime ? Une fête ? Une bonne grosse fête ? Hé, y a rien de mieux pour calmer les angoisses des gens ? Avec... Avec un disco. Et plein de hits. Plein de gros hits. Oh, ça va être génial, ça va être génial. Où est-ce que j'ai... Où est-ce que j'ai mis la playlist des années 80 ? Hein ? Iris ? Iris, ma douce ? Que dirais-tu les grandes fêtes ? Iris ? J'oublie tout le temps, c'est pour que tu caméras. Sous-titrage Société Radio-Canada